Cette seconde demi-journée est consacrée aux nouvelles organisations du travail dans les métiers du livre. Nous allons débuter par une communication d'Anthony Husseunot, professeur des universités en sciences de gestion à l'université Côte d'Azur. Il va évoquer les nouveaux modes d'organisation du travail, du travail moderne au travail expressif. Je lui laisse la parole. Bonjour, merci à toutes et à tous. Je vais partager quelques slides avec vous qui accompagneront ma présentation. J'espère que vous pouvez voir ces slides. Je vous propose de commencer. Encore une fois, merci pour cette invitation. Je vais essayer de dresser un portrait de l'évolution du monde du travail. Ça va être un portrait à grands traits, disons. Je vais également expliquer peut-être des transformations majeures du monde du travail. Ce que j'ai appelé le passage du travail moderne au travail expressif. On va voir que ça se caractérise par des évolutions des modes d'organisation. Cette présentation est en partie tirée d'un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi travailler ? » qui a été publié en novembre 2022 et qui a été publié aux éditions EMS. Premier constat d'abord, le travail reste une activité importante dans notre vie. C'est important, je crois, de le rappeler, mais il y a quand même une petite évolution. C'est-à-dire que, alors que le travail était considéré comme étant très important il y a encore quelques années, aujourd'hui, seulement 21% des Françaises et des Françaises considèrent le travail comme très important. En revanche, il est toujours considéré à 84%, pas comme étant important dans la vie. Alors, ça s'explique en partie par l'importance qu'a notre travail dans notre quotidien. Aujourd'hui, le travail, la durée hebdomadaire effective est de 37,1 heures en France et de 1737 heures pour un temps complet par an. Donc, le travail occupe une grande place dans notre vie, l'essentiel de notre emploi du temps. Et le travail a plusieurs rôles, bien évidemment un rôle économique, mais il a aussi un rôle identitaire, un rôle sociétal, un rôle politique. Enfin, différents rôles qui nous définissent, qui nous positionnent dans la société. Et tout simplement, c'est aussi le travail qui permet de gagner notre vie. Et c'est d'ailleurs, quand on interroge les Français, on se rend compte que pour 6 Français sur 10, c'est la raison principale pour laquelle les gens travaillent. Ce qui peut, bien évidemment, se comprendre. Je disais que le travail perd de sa centralité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les Français, enfin les salariés plutôt, quand on interroge les salariés français, on se rend compte que 6 personnes sur 10, eh bien, avoir du temps libre, c'est dorénavant plus important que gagner plus d'argent. Donc, là aussi, il y a eu une évolution notable dans la société. On est passé d'une époque durant laquelle le travail était plus important que toute autre considération. Aujourd'hui, on se rend compte que les loisirs occupent toujours plus de place et que beaucoup de personnes sont prêtes à troquer une partie de leur revenu contre du temps libre. Autre évolution, je crois, notable quand même dans le monde du travail, c'est le fait que finalement, aujourd'hui, seule une personne sur deux, enfin plus exactement un cadre sur deux du privé de moins de 40 ans, souhaite être manager. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il n'y a plus cette idée selon laquelle une bonne carrière professionnelle serait une carrière professionnelle dans laquelle on pourrait gravir les échelons un à un pour arriver vers des postes à responsabilité. Non, aujourd'hui, avoir des responsabilités, être manager ne fait plus aussi rêver que par le passé. Et voilà, on a aujourd'hui seulement un cadre sur deux qui rêve d'être manager, tandis que pour les autres, c'est plus aussi important que ça dans une carrière professionnelle, dans l'évolution d'une carrière professionnelle. Et bien évidemment, il y a d'autres aspects dans l'évolution du monde du travail qu'il faut prendre en considération. La quête de sens qui est de plus en plus importante, notamment chez les plus diplômés, le refus des jobs inutiles, on a appelé les « bullshit jobs », c'est-à-dire toutes ces tâches qui ne produisent pas de valeur et qui, selon certains spécialistes, comme l'anthropologue David Greber, représentent à peu près 50% des activités, des tâches que l'on réalise. Il y a une prise de conscience, là aussi, plutôt chez les plus diplômés, des inégalités, des enjeux globaux. Et tout ça nous conduit à une redéfinition des repères économiques, moraux et sociaux qui définissent le monde du travail. À ce constat, il faut aussi ajouter quelques éléments, peut-être presque d'histoire, j'ai envie de dire. Depuis la fin des années 70, on a vu se développer un capitalisme d'ifinanciarisé, c'est-à-dire un capitalisme dans lequel les entreprises financent leur innovation sur les marchés. Et donc, de ce fait, parce que le corrélaire de l'émergence de ce capitalisme financiarisé, c'est l'émergence d'une économie de la connaissance, c'est-à-dire une économie basée sur la création de connaissances nouvelles, sur la créativité et l'innovation. Dès la fin des années 70, on est sorti petit à petit, d'ailleurs, dès les années 70, on est sorti petit à petit de l'ère industrielle pour entrer dans une économie de services avec des marchés de plus en plus saturés. Et donc, les entreprises ont dû trouver des moyens pour financer leur innovation, donc se sont tournées vers les marchés. Et ces marchés, comme vous le savez, sont très exigeants en termes de rentabilité. Et comment crée-t-on davantage de rentabilité ? En innovant et en essayant, bien évidemment, d'accroître sans cesse son chiffre d'affaires et ses profits. Donc ça, c'est une évolution importante pour la suite de ce que je vais dire. Développement d'un capitalisme financiarisé et d'une économie de la connaissance. Et dès la fin notamment des années 90, pour accompagner en fait le développement de ce capitalisme financiarisé et de cette économie de la connaissance, l'émergence d'une nouvelle classe de travailleurs créatifs qui est venue servir les entreprises, notamment pour les aider à développer leurs connaissances, leur créativité, leurs innovations dans tout un tas de secteurs. On a d'abord observé ça dans les grandes métropoles, à New York, à Paris, à Londres. Et puis petit à petit, on voit que cette classe de travailleurs créatifs a envahi petit à petit même nos grandes agglomérations, mais aussi les moyennes agglomérations. Ce sont l'essentiel de nos travailleurs les plus qualifiés. D'ailleurs, en parlant des travailleurs les plus qualifiés, on se rend compte qu'il y a une augmentation continue du niveau d'études supérieures. Aujourd'hui, c'est près de 40% des femmes et 30% des hommes entre 25 et 34 ans qui ont un niveau minimum d'études à Bac plus 2. Les Bac plus 5 représentent à peu près 20% aujourd'hui des classes d'âge. Mais leur situation est assez paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, on a doublé le nombre d'étudiants, par exemple en master. On a mis sur le marché du travail énormément de jeunes diplômés à Bac plus 5 ces 15 dernières années, pour bien évidemment répondre aux besoins de cette économie de la connaissance, cette injonction à l'innovation. Mais d'un autre côté, on voit notamment sur la période 90 jusqu'à 2010, parce qu'on n'a pas de chiffres plus récents. On voit une baisse des rémunérations pour les plus diplômés, notamment pour les Bac plus 5, mais également d'ailleurs pour les Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 3, une baisse des rémunérations de l'ordre de 10% et une baisse du nombre de diplômés à Bac plus 5 ayant un statut de cadre. C'est-à-dire que parmi les plus diplômés, il y a une forme de déclassement. Donc ce sentiment de déclassement n'est pas totalement infondé. On a des études aujourd'hui qui nous montrent que, effectivement, chez les plus diplômés, pour les plus diplômés, les salaires sont moins attractifs et ils accèdent moins facilement à un statut de cadre. A contrario, les moins diplômés sont ceux qui ont bénéficié dans des proportions assez réduites, mais à des augmentations de salaires ces dernières décennies. Donc si vous voulez, on a une évolution du capitalisme, une évolution de l'économie, des industries et des entreprises qui ont besoin d'innover pour satisfaire les consommateurs, mais aussi pour satisfaire les investisseurs. Et donc à partir de là, on a l'émergence de cette classe de travailleurs créatifs et une augmentation considérable du nombre de personnes diplômées du supérieur, mais in fine avec des conditions de travail qui se dégradent pour ces travailleurs les plus qualifiés. Ce qui explique aussi en partie la perte de centralité du travail et également des revendications nouvelles parmi les plus diplômés, comme la quête de sens, comme le refus de ce qu'on appelait les « bullshit jobs », faire un travail qui soit épanouissant, des choses comme ça. On retrouve à peu près, dans toutes les enquêtes, on retrouve ces critères-là. Alors, je vous ai dressé ce portrait rapide du monde du travail pour vous présenter ici peut-être l'idée clé que je souhaiterais partager avec vous. Il me semble que l'on passe de façon lente et de façon paradoxale au travail du travail moderne, s'il vous plaît, au paradigme du travail moderne vers le paradigme du travail expressif. Alors, bien évidemment, je vais définir ce qu'est le paradigme moderne et le paradigme du travail expressif. Alors, le paradigme du travail moderne, c'est tout simplement le paradigme qui s'est développé durant l'ère industrielle et qui est fortement associé au salariat. C'est-à-dire, c'est le paradigme du travail dans lequel l'argent et le temps sont au cœur de la relation de travail. En tant que salarié, on échange en général son temps. Alors, c'est du temps amélioré, c'est du temps avec des compétences, c'est du temps avec des diplômes, mais c'est du temps avant tout contre de l'argent. Dans ce paradigme du travail, on est dans une relation de travail qui est basée sur le lien de subordination. D'ailleurs, le code du travail est en grande partie basé sur la régulation de ce lien de subordination. Dans ce paradigme du travail moderne, on est dans une logique de poste et de ligne hiérarchique. Il y a une hiérarchie qui est formelle et chaque employé occupe un poste dans lequel les activités et les responsabilités sont clairement définies. C'est également dans ce paradigme qu'on va retrouver la séparation entre les exécutants et les penseurs. L'ère industrielle a fait émerger la figure, notamment la figure du manager et le métier de manager, ce qui a entraîné une séparation assez claire finalement entre les exécutants et les penseurs, séparation qu'on retrouve encore aujourd'hui dans notre économie de service. Et dans ce paradigme, il y a une appropriation du travail par le détenteur du capital et le consommateur. Lorsque vous êtes salarié et que vous avez passé toute votre vie, si on prend l'exemple de l'industrie, toute votre vie dans une usine, à la fin de votre carrière, il ne vous reste rien de votre travail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre travail. Si vous avez passé votre vie sur des chaînes de montage automatiques, et bien les voitures que vous avez montées ne vous appartiennent pas et surtout votre nom n'est pas associé à ces voitures lorsqu'on achète une automobile, lorsqu'on achète un vêtement, lorsqu'on achète un ordinateur portable. On ne sait pas qui a produit, a concrètement monté, construit ces objets. Et c'est dans ce cadre-là que je dis qu'il y a une forme de désappropriation du travail pour ces travailleurs. C'est également dans ce paradigme du travail moderne qu'on va retrouver une séparation assez claire entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est une séparation physique. D'abord, on va au travail. On dit on va au travail, c'est-à-dire qu'on s'éloigne physiquement de son logement et physiquement de sa vie privée. Alors que quand on regarde l'ère pré-industrielle, en général, il n'y avait pas de séparation si claire entre la vie privée et la vie professionnelle, loin de là. Et ce, c'est un paradigme qu'on pourrait critiquer pendant des heures qui a été largement décrié par de nombreux auteurs, mais c'est un paradigme qui est finalement au cœur de notre contrat social, c'est-à-dire qu'on accepte de travailler, de travailler parfois beaucoup, d'occuper un emploi qui n'est pas très satisfaisant, mais en échange de quoi, on a une forme de sécurité, sécurité financière et également une forme de promesse de la part de l'État d'une vie meilleure pour nous-mêmes et pour nos descendants, c'est-à-dire que c'est à partir de l'ère industrielle où on a pu imaginer notamment via le système de cotisation sociale, le développement de tout un tas de services publics qu'on connaît aujourd'hui, l'éducation, la santé, etc. Et on voit que, d'ailleurs, lorsque ce contrat social semble être rompu, eh bien, ça entraîne de fortes résistances. C'est en partie ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes où finalement, l'augmentation de la taxe sur le gasoil était jugée comme injuste et remettant en cause le contrat social qui est de dire « vous travaillez difficilement, mais en échange, vous pouvez quand même accéder à une certaine qualité de vie » et ce que nous disaient les Gilets jaunes, en tout cas dans la toute première partie de ce conflit, ce qu'ils nous disaient, c'est que cette taxe venait mettre un petit peu en péril leur niveau de vie qui était déjà bien précaire. Ça, voilà. Donc ça, c'est le paradigme du travail moderne tel qu'on l'a connu tout au long du XXe siècle et l'économie de la connaissance, l'injonction à l'innovation a fait émerger depuis une bonne vingtaine d'années, disons, un nouveau, un second paradigme qui est ce que j'appelle le paradigme du travail expressif. Alors, ce paradigme n'est pas totalement nouveau, il a toujours existé. C'est traditionnellement le paradigme des artistes, des écrivains, des chercheurs, c'est-à-dire le paradigme de travail de celles et ceux qui travaillent avant tout pour ce qu'ils ou qu'elles font. C'est-à-dire que l'écrivain travaille pour écrire, le chercheur travaille pour créer de la connaissance nouvelle, etc. Ce qui n'est pas une évidence, parce que quand on interroge les Français, on se rend compte qu'en général, les Français ne travaillent pas pour ce qu'ils font. Ils travaillent pour l'argent, majoritairement, à 60 %, ensuite, ils travaillent pour les relations sociales, mais finalement, très peu de personnes travaillent prioritairement pour ce qu'elles font. Les tâches réalisées ne sont pas un critère important dans le choix d'un emploi. Alors que dans le paradigme du travail expressif, au contraire, la priorité est donnée sur ce que l'on fait concrètement au travail. Ce qui ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Bien évidemment, l'argent reste toujours un élément important. C'est d'ailleurs ça qui définit le travail. Le travail étant une activité que l'on exerce en échange d'une rémunération. Mais ce n'est plus une priorité. Alors, ce sont des activités, le paradigme du travail expressif, ce sont donc des activités professionnelles qui sont centrées plutôt sur la créativité, l'expertise et l'innovation. Et depuis l'avènement de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, même si ce terme est un peu flou et un peu difficile à définir, on a vu apparaître cette nouvelle catégorie de travailleurs créatifs qui s'inscrivent en fait dans ce paradigme du travail expressif et qui reprennent finalement en partie certaines pratiques de travail et d'organisation que l'on observait plutôt chez les artistes ou chez les chercheurs. Et plus précisément encore, dès le début des années 2000, on a vu émerger de nouvelles catégories de travailleurs. Ce sont toutes ces appellations qui ont émergé depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a les digital nomads, les makers, les co-workers. Il y a eu tout un tas d'appellations qui ont émergé, les mempreneurs, les fempreneurs. Enfin, on a été très créatifs ces vingt dernières années pour imaginer tout un vocabulaire pour essayer de requalifier l'émergence de ces travailleurs créatifs qui finalement appartiennent tous à ce même paradigme que j'appelle le paradigme du travail expressif. Et c'est dans ce travail expressif, justement, dans ce paradigme du travail expressif qu'on va voir émerger en partie des nouveaux modes d'organisation. Alors, il y a de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que ces modes d'organisation sont plutôt flexibles, évolutifs et par projet. Et d'ailleurs, le travail lui-même s'apparente finalement à un portefeuille de projets et qui est centré à chaque fois sur l'innovation. C'est-à-dire qu'on passe d'un projet à un autre. On peut jouer plusieurs différents rôles dans ces projets. On peut être soi-même, on peut soi-même avoir un rôle de manager de projet ou au contraire, on peut être uniquement un participant, un collaborateur sur le projet, mais dans ce paradigme du travail, le travail s'apparente et est plutôt un portefeuille de projets et les personnes sont donc impliquées sur différents projets. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a affaire à des modes d'organisation qui sont flexibles et horizontaux avec différents types d'organisations qui ont émergé ces 20 dernières années. Peut-être que ce sont des mots que vous avez vus passer dans la presse. Peut-être que d'ailleurs vous maîtrisez également ce vocabulaire et les méthodes qui sont derrière. On parle d'entreprises libérées ou d'holacraties. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des modes d'organisation qui sont décentralisés, aplatis, dans lesquels on va supprimer notamment les managers, notamment les managers intermédiaires et dans lesquels on va laisser les collaborateurs décider du juste mode de gouvernance. L'hypothèse est de dire que finalement c'est les personnes de terrain comme on dit, personnes de terrain qui sont le plus à même de définir leur mode de gouvernance et donc on laisse ces personnes-là définir la façon idoine de travailler, de collaborer, de s'organiser, de communiquer, etc. Autre évolution notable dans le vocabulaire, on a parlé beaucoup de management agile. Alors là aussi, il y a des effets de manches et beaucoup de marketing derrière, mais quelle est l'idée peut-être centrale derrière cette notion ? C'est une évolution du management qui ne soit plus basée sur la sanction lorsque des tâches ne sont pas réalisées de façon correcte, mais plutôt un mode de management qui valorise le changement, l'adaptation et parfois même l'échec. L'idée, c'est de dire finalement dans cette économie de la connaissance, on doit innover et pour innover, il nous faut un certain degré de liberté pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir tester et donc valoriser le changement, valoriser l'adaptation, valoriser l'apprentissage par essai-erreur est une façon concrète de faire émerger des connaissances nouvelles et in fine des innovations pour l'entreprise pour laquelle on travaille ou pour le client. Autre notion qui est apparue et qui illustre aussi l'émergence de ces modes d'organisation flexibles et horizontaux, la notion de Lean Startup, on pourrait multiplier comme ça les exemples, là je ne vous en propose que trois ou quatre, mais il y en a d'autres. Alors le Lean Startup est apparu avec l'engouement qu'il y a eu il y a quelques années pour l'entrepreneuriat et notamment pour ce qu'on appelle les startups et c'est quoi les startups ? Ce sont des jeunes entreprises qui se lancent sur le marché avec des innovations de rupture. donc par exemple une pizzeria n'est pas une startup parce que bon sauf à innover de façon radicale dans le monde de la pizza on ne peut pas considérer que lancer une pizzeria soit une startup mais en revanche une startup c'est plutôt une entreprise qui va mettre sur le marché un produit ou un service qui est jugé par le marché très innovant et donc très risqué et donc pour ça pour faire émerger ces produits ces services très innovants il nous faut il faut des modes d'innovation très souples qui valorisent là aussi l'essai-erreur et donc le Lean Startup ce sont des méthodes dites itératives qui vont qui va permettre en tout cas cette méthode parmi d'autres qui va permettre par essai-erreur par en pivotant aussi c'est le vocabulaire qui est utilisé en pivotant si nécessaire c'est-à-dire en changeant de marché ou en changeant de produit de faire émerger des produits ou des services qui créeront beaucoup de valeur pour les clients et in fine beaucoup de valeur pour les investisseurs donc voilà des modes d'organisation qui sont flexibles et horizontaux on a vu émerger aussi avec ces nouveaux travailleurs créatifs des pratiques spatio-temporelles flexibles alors je vais mettre de côté la question du télétravail on peut être en télétravail et faire partie du paradigme du travail moderne il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail et qui ne sont pas des travailleurs créatifs donc le fait d'être en télétravail ne dit rien en général de votre appartenance ou non à cette classe de travailleurs créatifs même si c'est vrai au début celles et ceux qui pratiquaient le travail à distance étaient plutôt cette classe de travailleurs plutôt privilégiés qui réalisaient des tâches plutôt créatives et donc qui n'avaient plus besoin d'être sur site autre indicateur autre évolution qui explique le succès du télétravail c'est tout simplement le fait que dans une économie de la connaissance et une économie de service le bureau l'entreprise elle-même le bâtiment n'est plus le lieu de production ça c'est une idée importante l'entreprise n'est plus le lieu de production on n'a plus besoin d'une entreprise pour produire dans beaucoup de secteurs pourquoi parce qu'aujourd'hui dans une économie de service ou de l'économie de la connaissance la matière première c'est de la donnée et l'outil pour transformer cette matière première c'est un ordinateur et des logiciels pour simplifier or la donnée est aujourd'hui ce qu'on appelle en cloud computing c'est à dire dans des réseaux dans des serveurs pardon répartis aux quatre coins de la planète et votre ordinateur vous le transportez sous le bras c'est à dire qu'on a accès à notre matière première et à nos outils partout pourvu qu'on ait une prise d'électricité et un réseau internet un accès au réseau internet donc le télétravail n'est pas une condition suffisante pour être qualifié de travailleur créatif en revanche est l'expression d'une évolution de notre économie une évolution vers une économie dans laquelle en fait de plus en plus de valeur est créée à partir du traitement de données sur les autres pratiques spatio-temporelles flexibles on peut citer aussi ce qu'on appelle l'activity-based working alors le travail à partir des activités je ne sais pas exactement comment on peut le traduire mais ça veut dire tout simplement qu'on voit de plus en plus d'espaces de travail pour le coup dans les entreprises qui sont redessinées à partir des différentes activités des employés on voit ça par exemple le cas classique c'est Google et ses espaces de travail voilà vous avez sans doute vu ça dans la presse il y a quelques années ses espaces de travail très originaux et quel est le principe derrière c'est de dire en fait les collaborateurs ont besoin de différents espaces de travail selon leur activité quand ils sont en train de faire une réunion de créativité d'un brainstorming ils ont besoin d'un espace très informel en revanche lorsqu'ils sont en train de rédiger un rapport et bien ils ont besoin de pouvoir s'isoler donc ça veut dire qu'on ne va plus mettre les gens dans des bureaux ou dans des espaces des open spaces mais les collaborateurs vont se déplacer d'un espace à un autre en fonction de leurs activités là aussi c'est de pouvoir permettre de pouvoir permettre aux collaborateurs de faire émerger des idées nouvelles c'est vraiment ça l'idée clé qui est derrière autre pratique spatio-temporelle l'entreprise distribuée c'est l'entreprise ou dites aussi l'entreprise virtuelle vous pouvez trouver les deux notions l'entreprise virtuelle c'est à dire une entreprise dans pour laquelle il n'y a plus du tout de locaux il n'y a plus de bureaux il n'y a plus de bâtiments c'est une entreprise qui va recruter ses collaborateurs aux quatre coins de la planète et principalement et donc les gens travaillent exclusivement pas principalement exclusivement à distance donc voilà par exemple si vous connaissez WordPress l'éditeur de site internet et bien derrière WordPress il y a une entreprise qui est totalement virtuelle WordPress étant le leader mondial de création de site internet et pourtant et bien il n'y a pas de bureau à WordPress les collaborateurs n'ont pas de bureau les collaborateurs sont exclusifs ils travaillent exclusivement à distance donc à la question est-ce que ça marche oui on a déjà pas mal d'exemples Buffer pour celles et ceux qui sont spécialisés dans la communication sur les réseaux sociaux Buffer c'est un outil qui permet de gérer les réseaux sociaux qui est une entreprise maintenant qui doit compter plusieurs centaines de salariés et bien c'est une entreprise totalement virtuelle et pourtant c'est une entreprise les outils proposés par Buffer sont difficilement contournables lorsque vous êtes un professionnel des réseaux sociaux et bien évidemment la création de tout un tas de nouveaux espaces de travail ces dernières décennies ces deux dernières décennies les tiers lieux les espaces de co-working bien évidemment qui sont apparus dès les années 2004 2005 puis on a vu apparaître les makerspace avec l'émergence de travailleurs qui sont de travailleurs créatifs qui sont à la frontière de l'artiste et de l'ingénieur les espaces de co-living dans lesquels en fait on va trouver des gens qui travaillent mais également vivent vivent ensemble etc il y a eu pendant toutes les années 2010 beaucoup d'expérimentations pour inventer de nouvelles pratiques spatio-temporelles différentes de celles qu'on en a connues durant le 20ème siècle c'est à dire la journée de travail 5 jours par semaine et le fait de se rendre dans un lieu unique au travail ça c'est vraiment la méthode le cadre spatio-temporel classique tel qu'il a été défini à l'ère industrielle qui reste encore le cadre dominant mais voilà on a vu des expérimentations nouvelles ces 20 dernières années autre fait important à noter c'est le développement du travail indépendant et pourquoi je parle du développement du travail indépendant parce que d'abord c'est auprès de ces travailleurs qu'on a vu le plus d'expérimentations dont on parlait jusqu'à présent c'est la population des travailleurs créatifs dont j'ai parlé est en partie une population de travailleurs indépendants ces travailleurs indépendants prennent de plus en plus de place dans les grosses entreprises notamment parce que de plus en plus de personnes se rendent compte que notamment sur les métiers en tension là où on a besoin d'une grosse expertise et bien que le fait de travailler avec un statut de travailleur indépendant était pour eux plus intéressant que d'être salarié alors là ça concerne une toute petite minorité de travailleurs le salarié reste la solution privilégiée par la plupart des actifs mais en tout cas pour une toute petite partie des actifs être travailleur indépendant c'est aujourd'hui une façon de pouvoir imposer finalement ces conditions aux clients notamment on parle notamment dans certains métiers très particuliers de la programmation informatique des choses comme ça donc le travail indépendant est aussi un enjeu de flexibilité pour les entreprises ça c'est quelque chose qui est important notamment des entreprises qui elles aussi ressemblent de plus en plus à des des portefeuilles de projets et donc des entreprises qui sont de plus en plus notamment je parle bien pour le secteur des services et des entreprises qui se positionnent dans l'économie de la connaissance des entreprises qui cherchent de la flexibilité qui cherchent à pouvoir recruter les bonnes personnes pour le bon projet et donc du coup qui cherchent à garder les personnes uniquement pour des projets très précis et donc là on voit que certaines entreprises comme Orange pour ne pas citer le nom comme Orange par exemple font appel de plus en plus à des travailleurs indépendants on voit aussi des phénomènes intéressants parmi ces travailleurs indépendants c'est l'émergence de collectifs de travailleurs indépendants c'est ce que j'ai pu par exemple observer dans le cadre d'une étude dans un makerspace à Montreuil en banlieue parisienne où là on voit des travailleurs indépendants se regrouper pour pouvoir mener ensemble des projets importants comme le développement par exemple un projet que j'ai en tête le développement d'un robot seul vous ne pouvez pas développer un robot pour développer des robots il faut être soit dans une entreprise soit au contraire créer un collectif de travailleurs indépendants qui va réunir différentes différentes compétences et donc voilà on observe l'émergence de ces collectifs de travailleurs indépendants notamment dans les secteurs bien sûr les plus créatifs et enfin ces travailleurs indépendants viennent aussi comment se dire casser certaines frontières parce qu'on voit de plus en plus de travailleurs indépendants qui sont également salariés ce qu'on appelle les slasheurs c'est à dire des travailleurs indépendants qui vont cumuler enfin des travailleurs pardon qui vont cumuler à la fois emploi salarié et en partie travail indépendant la création du statut d'auto-entrepreneur il y a quelques années a bien évidemment fortement facilité l'émergence de cette catégorie de slasheurs et même on voit aujourd'hui même dans la fonction publique par exemple il est plus simple pour les agents de la fonction publique de développer en parallèle de leur poste de fonctionnaire une activité de travailleurs indépendants donc ce qu'on observe c'est des expérimentations un petit peu tout azimuts depuis une vingtaine d'années qui sont principalement liées à ce que je disais cette mutation du capitalisme et de cette mutation de l'économie qui s'est opérée dès la fin des années 70 et d'autre part aussi c'est des expérimentations qui sont aussi liées en partie à une évolution des aspirations des individus c'est pas uniquement une réponse à des injonctions économiques c'est aussi une réponse à une évolution des aspirations on voit enquête après enquête une proportion de plus en plus importante d'individus qui sont très sensibles au rôle du travail dans leur vie au sens de leur travail qui sont sensibles à leur épanouissement qui sont sensibles au fait de réaliser des activités qui participent au bien commun alors il ne faut pas se tromper ce n'est pas encore une majorité d'actifs si vous prenez la question du développement durable par exemple c'est une petite minorité quand même d'actifs qui se sent très sensibilisés à ces problématiques là mais année après année ce chiffre augmente c'est ça qui est intéressant à constater c'est vraiment qu'on est sur une tendance ascendante pour toutes ces problématiques à la fois individuelles ma quête de sens mon épanouissement ma place dans la société mais aussi collective les inégalités les enjeux climatiques etc etc alors peut-on évoluer du travail moderne au travail expressif c'est à dire est-ce qu'on va entrer dans un monde dans lequel le travail moderne c'est le travail principalement le travail salarié du 20ème siècle qui est encore aujourd'hui le paradigme dominant il faut le rappeler c'est pas du tout quelque chose qui a disparu au contraire est-ce qu'on va complètement évoluer du travail moderne au travail expressif alors il y a certaines choses qui jouent en faveur du développement du travail expressif et bien on reste quand même dans cette économie de la connaissance la première entreprise en termes de valorisation boursière c'est Microsoft et puis on parle sans cesse du rôle et du pouvoir des GAFAM ce sont des entreprises qui sont dans l'économie de la connaissance donc il y a bien évidemment toujours une évolution de l'économie en faveur du travail expressif il y a une évolution des technologies qui va être là aussi en faveur du travail expressif je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle qui vient aujourd'hui remettre en cause pas mal de nos tâches pas mal de nos activités notamment celles pour lesquelles les activités pardon les moins créatives notamment c'est des activités qui consistent à gérer de la donnée par exemple ce sont des activités qui peuvent être d'ores et déjà réalisées par des outils d'intelligence artificielle donc une évolution possible c'est qu'il va y avoir une demande de plus accrue pour des tâches extrêmement créatives des tâches d'expertise sur des expertises très pointues des expertises sur lesquelles finalement l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment se prononcer au détriment justement de tout un tas de métiers et d'activités pour lesquelles il s'agit de gérer de la donnée en fait de façon assez simple même si c'est jamais vraiment simple on peut le constater au quotidien donc oui on va aller vers peut-être vers une évolution du travail vers le travail expressif aussi parce que on voit se développer des organisations de plus en plus rhizomiques avec ce travail collectif en réseau qui est constamment en évolution entre entreprises ces collectifs de travailleurs indépendants que je décrivais précédemment etc donc voilà avec cette injonction à l'innovation effectivement on peut imaginer que le travail expressif va se développer mais d'un autre côté il y a un certain nombre de freins à l'évolution à ce paradigme du travail expressif et il y a tout lieu de penser que le travail moderne va perdurer et peut-être même dans sa forme la plus comment dire la plus primaire peut-être je ne suis pas sûr que ce soit la juste expression mais en tout cas l'expression la plus juste mais en tout cas dans sa forme la plus difficile pour les salariés et ce qu'on voit c'est notamment un marché du travail qui est en train de se polariser on parle depuis plusieurs semaines de la smicardisation de la société avec aujourd'hui près de on doit être autour de 18% près de 20% en fait des actifs qui sont à temps plein qui sont au SMIC et donc pardon et donc on voit émerger de Paul celui d'un côté des diplômés qui appartiennent plutôt au paradigme du travail expressif et de l'autre côté plutôt un pôle de non-diplômés qui appartiennent des personnes qui appartiennent plutôt au paradigme du travail moderne et ça ça s'accentue de plusieurs façons la première façon c'est que ça s'accentue à travers une forme d'homogamie professionnelle alors qu'est-ce que c'est ce que j'appelle l'homogamie professionnelle c'est que tout simplement les personnes diplômées et non-diplômées pour dire les choses simplement sans même parler de classe sociale mais les diplômés et les non-diplômés ne travaillent plus dans les mêmes entreprises à l'ère de l'économie industrielle dans une usine il y avait des ouvriers certes mais il y avait aussi des ingénieurs des managers etc. des professions intermédiaires etc. alors il y avait bien évidemment des luttes des classes en tout cas c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque mais ces gens-là se côtoyaient même si c'était à minima mais ils se côtoyaient quand même aujourd'hui on a des études qui nous montrent que de plus en plus les diplômés travaillent dans des entreprises dans lesquelles il n'y a que des diplômés et les non-diplômés travaillent de plus en plus dans des entreprises dans lesquelles il n'y a que des non-diplômés ça se comprend dans une société de service les entreprises qui se spécialisent là-dedans ont besoin de diplômés dans un cabinet de conseil il y a très peu de non-diplômés peut-être même pas du tout dans un cabinet dans une SS2I il y a très peu de non-diplômés à contrario si vous travaillez dans une entreprise de livraison et bien là vous allez spécialiser dans la logistique là vous allez plutôt travailler essentiellement avec des non-diplômés donc en fait on a un vrai problème parce que en tout cas cette spécialisation entraîne un problème pour notre société c'est dire qu'on a deux groupes distincts de travailleurs qui s'ignorent de plus en plus qui ne vivent plus les mêmes réalités et ça ça se retrouve aussi dans la vie privée parce qu'on a aussi des études qui nous montrent que pour dire les choses simplement les diplômés se marient avec des diplômés les non-diplômés se marient avec des non-diplômés celles et ceux qui gagnent correctement leur vie se marient avec des gens qui gagnent correctement leur vie et au contraire celles et ceux qui sont dans l'échelle basse des salaires se mettent en couple avec des personnes qui gagnent également un petit salaire donc en fait on a un problème également d'homogamie sociale on se marie de plus en plus avec des personnes qui nous ressemblent professionnellement professionnellement c'est dire en termes de niveau de qualification et de salaire donc ce qui entraîne ce qu'on peut observer notamment quand on regarde un petit peu la vie politique ce qu'on peut observer dans la vie politique ce qui entraîne cette polarisation des travailleurs avec d'un côté des travailleurs diplômés plutôt urbains qui s'épanouissent qui s'épanouissent plutôt dans leur travail qui gagnent des rémunérations plutôt confortables je caricature un petit peu je force le trait mais c'est un peu ça et de l'autre côté une population de travailleurs non diplômés qui vit plutôt en milieu rural et qui ne s'épanouit et qui ne s'épanouit pas dans son travail et pour lesquels en fait il y a une forme de plafond de verre c'est à dire que pour cette 20% de la population active qui est au SMIC on se rend compte que pour de nombreuses personnes ça va être compliqué pour ces personnes là de travailler plus d'évoluer etc. donc on a vraiment cette polarisation du marché du travail qui risque de s'accentuer encore plus si demain l'évolution technologique et on pense à l'IA mais peut-être d'autres qui auraient encore d'autres évolutions si cette évolution technologique détruit les professions intermédiaires les postes d'assistant d'assistante par exemple détruit en partie de nombreux postes dont l'essentiel des activités consiste à traiter de l'information et ça représente énormément de personnes dans nos administrations et dans nos entreprises donc voilà je crois je crois que j'ai fini avec ma présentation merci de m'avoir écouté je suis à présent à votre disposition pour en discuter merci beaucoup pour cette présentation j'ai une première question le système que vous présentez là aujourd'hui et on va dire le système dominant capitaliste comment vous intégrez à votre analyse justement les autres modèles qui émergent et notamment ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire merci merci pour cette question alors effectivement je suis assez sensible à cette question de l'économie sociale et solidaire on a créé une équipe de recherche qui s'appelle Alter Organizing dans laquelle justement on s'intéresse à des modèles d'organisation très alternatifs et qu'on appelle également post-capitaliste c'est à dire ce qu'on appelle post-capitaliste c'est à dire un capitalisme qui ne repose pas enfin en tout cas une économie plus une économie qui ne repose pas sur l'hypothèse de croissance ce que donc comment j'intègre ça à ce stade c'est difficile parce que tout simplement l'ESS ça reste très minoritaire alors que là ce que je parle c'est quand même de blocs qui représentent 20% d'un côté 30% de l'autre donc là je parle de blocs quand même assez important dans l'économie de blocs de travailleurs assez important dans l'économie l'ESS à ce stade comment dire pose problème parce qu'on ne sait pas encore comment le placer ce qu'il y a aussi c'est que l'ESS renvoie à des réalités très différentes vous voyez l'ESS renvoie à des réalités très différentes des métiers très différents donc des activités qui sont très différentes et des activités qui peuvent rentrer à la fois dans les deux catégories dans le travail moderne pour certaines professions mais aussi dans le travail expressif donc c'est le problème de l'ESS c'est-à-dire que dans mon modèle c'est pas vraiment je peux pas vraiment placer l'ESS tel quel je suis obligé de procéder à nouveau à un découpage à un sous-découpage par exemple dans le travail expressif on va mettre des coopératives qui font partie de l'ESS des coopératives dans lesquelles on va retrouver des travailleurs créatifs tout à l'heure je disais que j'avais fait une étude dans un makerspace c'était exactement le cas c'était une coopérative qui mettait à disposition un certain nombre de ressources et qui accueillait principalement des travailleurs créatifs mais ces travailleurs créatifs étaient plutôt diplômés vous voyez même très diplômés pour certains d'entre eux et ce genre d'activités sera très différente des activités qui vont appartenir également à l'économie sociale et solidaire dans l'agriculture par exemple donc en fait c'est toute ma difficulté avec l'ESS c'est une catégorie qui est intéressante mais qui englobe des réalités qui sont je crois très différentes en fait pardon je vais essayer d'être clair parce que j'ai quand même pas très très bien compris déjà quand vous commencez par enlever de votre possibilité d'analyse toute la toute la pensée marxiste je trouve ça un peu compliqué quand parce que la question de la précarité du travail la question de la tentative systématique de la précarisation des salariés ou des travailleurs c'est pas quand même quelque chose de nouveau il me semble que ce à quoi on assiste c'est surtout cette dimension là quand vous parlez de la question de l'économie sociale et solidaire il me semble que c'est surtout une question de répartition de la valeur et que donc du coup cette répartition de la valeur c'est une dimension plus politique que véritablement de savoir où on place les salariés ou les activités dans une catégorie ou dans une autre de celles que vous avez déterminées voilà il m'a semblé aussi que vous parliez à un moment donné et c'est pour ça que ça m'interroge sur ces modèles qui seraient dégagés comme ça et qui seraient liés à une évolution dont on alors on comprend que vous avez parlé de la financiarisation mais d'une part il me semble que la financiarisation du travail qui serait en lien avec la question de la que ce que vous avez employé comme terme qui sera de la recherche et de l'innovation il me semble justement qu'il y a un truc qui est assez étonnant c'est que la recherche et l'innovation dans la plupart des entreprises finalement son pourcentage alors moi je n'ai pas les chiffres en tête mais ce que j'avais entendu c'était quand même moins de 20% donc la financiarisation elle n'a pas forcément pour but le développement de la recherche et l'innovation mais peut-être aussi la cupidité des actionnaires et puis un dernier point qui me semble aussi révéler l'idée selon laquelle ce n'est pas forcément un choix de la part des gens d'aller vers ce genre de système c'est que vous avez à la fois parlé de cette volonté d'être auto-entrepreneur etc. puis en même temps le chiffre que vous donniez c'est 40% des cadres qui préfèrent être managés donc il y a plein de choses comme ça qui m'interrogent dans ce que vous venez de dire merci merci pour votre question qui renvoie à plein plein de sujets alors j'ai essayé de répondre d'abord sur la question du capitalisme alors j'évacue pas du tout la critique marxiste au contraire la présentation était sur les nouveaux modes d'organisation du travail et ce que j'ai montré c'est que ces nouveaux modes pour les comprendre et bien il faut comprendre qu'il y a une évolution derrière qui est plus profonde que ces modes d'organisation du travail ils n'émergent pas comme ça d'eux-mêmes c'est que il y a une évolution plus profonde à la fois du capitalisme et de l'économie qui est derrière et j'ai essayé de positionner ces évolutions des modes d'organisation dans ces évolutions là après sur ce que vous dites vous avez totalement raison vous avez totalement raison on a également des travailleurs indépendants qui subissent leur statut de travailleurs indépendants mais ce qui est très compliqué c'est que le monde du travail est pluriel et c'est très compliqué de dégager des généralités toute généralité évacuera nécessairement des aspects et des réalités ça il faut quel que soit le diagnostic que l'on peut faire sur le monde du travail comme ça de façon générale sur 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 le rappelez-moi vos points pardon peut-être que pour mieux un des points qui m'intéressent plus parce que je ne vais pas monopoliser la parole non plus mais c'est sur la question de ce que vous disiez de l'économie sociale et solidaire sur véritablement la question de la répartition de la valeur voilà oui vous avez totalement raison la question de la répartition de la valeur elle est centrale dans la réflexion sur le travail c'est ce que je disais 6 français sur 10 travaillent avant tout pour l'argent et les autres travaillent aussi pour l'argent mais sauf que c'est qu'une question de priorité donc elle est centrale c'est juste que ce n'était pas l'angle de ma présentation c'est juste que ce n'était pas l'angle de ma présentation mais oui c'est absolument central et je crois que ça explique en tout cas que ça explique que oui ça explique énormément de nos difficultés cette question de la répartition de la valeur voilà avec ce qui se passe avec les agriculteurs c'est en partie pas que mais en partie une question de répartition de la valeur la question qu'il y avait derrière les gilets jaunes c'est aussi en partie une question de la répartition de la valeur ah oui il y avait un point sur lequel je voulais vous répondre c'était sur la question de l'innovation quand je dis innovation ce n'est pas nécessairement la recherche et développement dans les entreprises l'innovation en fait elle est souvent partout et c'est vrai que le département le budget consacré à la recherche et l'innovation dans les entreprises est assez faible mais dans une économie de services et économie de la connaissance c'est à dire à chaque fois qu'on est impliqué dans des projets il y a une forme d'innovation à partir du moment où il y a projet il y a innovation alors ça peut être des innovations très incrémentales c'est à dire qu'on ne va pas à chaque fois développer des produits ou des services qu'on va qualifier de rupture mais il s'agit de à chaque fois il s'agit de produire quelque chose d'innovant et c'est en ce sens que je dis que l'innovation est de plus en plus présente dans nos entreprises et dans nos vies en fait dans nos vies professionnelles et ça ça ne se limite pas forcément à la recherche et l'innovation sur recherche et développement dans les entreprises y a-t-il d'autres questions oui bonjour je voudrais savoir ce que vous pensez de la notion de capital immatériel qui commence à flotter dans l'esprit de certaines personnes mais rarement chez les directeurs financiers et qui me semblerait aussi je ne sais pas vraiment des nouvelles organisations de travail mais une nouvelle façon de réfléchir aussi aux organisations et aux équilibres entre les valeurs de chacun merci merci pour votre question encore une notion très floue alors capital immatériel ça dépend comment comment on l'entend aujourd'hui elle est absolument cette notion est absolument centrale spécialement dans une économie de la connaissance le capital immatériel c'est à dire si vous voulez c'est tout ce que l'entreprise possède mais qui n'est pas tangible en tout cas qui n'est pas physique plutôt et ça explique en grande partie aujourd'hui la valeur des entreprises de certaines entreprises quand on voit qu'une entreprise pour prendre un peu un exemple comme je dis tarte à la crème une entreprise comme Tesla sa capitalisation boursière sa valorisation boursière est très très importante pourtant c'est une avec une action qui doit être autour de 400 euros je crois pourtant c'est une entreprise qui produit quelque chose comme 10 fois moins de voitures que Renault donc qu'est-ce qui fait la différence entre Renault dont l'action doit être autour de 35 euros et Tesla dont l'action est autour de 300 l'action Tesla fluctue énormément donc j'avoue que j'ai un petit peu perdu le cours de l'action mais on doit être dans ces prix-là et bien en fait c'est le capital immatériel et ce capital immatériel c'est quoi ? c'est les compétences supposées ou effectives des membres de l'entreprise c'est la capacité à imaginer un futur attractif pour les marchés et c'est ça qui va faire qui va faire la différence le capital immatériel renvoie rarement à la qualité des femmes et des hommes mais plutôt à la façon dont on va valoriser une entreprise sur les marchés au-delà en fait de la production manufacturière et du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires c'est vraiment ça qui est important Tesla c'est un bon exemple les actions Tesla coûtent très cher et pourtant finalement Tesla même si ça connaît un succès grandissant produit toujours beaucoup moins de voitures que les grands constructeurs européens et pourtant est valorisé beaucoup plus que les constructeurs européens qu'est-ce qui fait la différence ? et bien c'est ce capital immatériel qui est fait de tout un tas de choses en fait qui est très difficile à cerner c'est la personnalité d'Elon Musk c'est sa capacité à raconter des belles histoires sur le futur des histoires auxquelles les gens ont envie de croire sur le futur c'est en partie aussi le talent de ses collaborateurs on ne peut pas enlever ça c'est en partie les projets sur lesquels ils travaillent notamment les projets de voitures autonomes c'est tout ça qui fait le capital immatériel d'une entreprise et c'est absolument déterminant dans une économie de la connaissance et c'est la seule façon de comprendre en partie l'emballement qu'il y a autour de certaines entreprises Merci Alors y a-t-il une dernière question ? En fait je voulais dire que c'est j'aime beaucoup le titre de votre livre Pourquoi travailler et parce que bon moi c'est une question que je me suis posée quand j'ai perdu mon travail je ne voyais pas vraiment d'avenir dans le travail et j'ai cherché pourquoi personne handicapée travaille doit travailler pourquoi important travailler j'ai vraiment cherché ça et il n'y avait pas de réponse en fait Google il m'a renvoyé que comment une personne handicapée peut travailler et c'est quand même incroyable que cette question ne soit jamais posée en fait je je dis mais il n'y a que moi qui demande à Google pourquoi travailler c'est c'est étonnant très étonnant et c'est comme si on acceptait beaucoup de choses en fait c'est à dire que ça va de soi ça va de soi de travailler et effectivement pour avoir de l'argent pour avoir une vie sociale c'est très important mais voilà là je trouve que il y a des choses qui sont acceptées par l'ensemble ou la majorité en fait des gens et donc c'est bizarre de ne pas réussir à à se poser des questions là dessus et pour finir je suis indépendante mais c'est pas parfois pour le coup mais j'aime bien aussi me dire bon ben voilà maintenant je sais j'ai créé mon emploi donc c'est moi je peux m'adapter voilà adapter mes horaires tout ça donc c'est bien sûr on peut pas généraliser à partir de de mon petit cas mais mais c'est intéressant de se poser ce genre de questions parce que on voit bien que dans les j'ai l'impression que dans toutes les crises là c'est souvent qu'on se demande mais moi je voudrais pas travailler enfin on dit mais c'est comme si on avait pas du tout la conscience de la place du travail dans notre vie et à quel point ça structure notre quotidien plus que l'argent c'est aussi la valeur qu'on se donne merci oui alors en fait pour la pour la pour la je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire et en fait pour la petite histoire j'ai décidé d'écrire ce livre parce que je me suis rendu compte parce que moi je suis en professeur des universités en sciences de gestion donc en fait on enseigne beaucoup de matière professionnalisante disons et pendant longtemps j'ai enseigné ces matières professionnalisantes et jusqu'au jour où je me suis rendu compte finalement qu'à aucun moment dans le cursus de mes étudiants il y avait un cours au moins un moment de réflexion sur ce qu'est le travail donc en fait on leur apprend à travailler mais à aucun moment on réfléchit avec eux sur ce qu'est le travail et donc c'est vraiment partie de cet étonnement en fait et j'ai commencé à faire une introduction dans mes cours et cette introduction a été de plus en plus longue et finalement cette introduction s'est transformée en cours et ce cours s'est petit à petit transformé en ouvrage donc voilà l'histoire qu'il y a derrière cet ouvrage mais effectivement vous avez totalement raison on vit dans une société qui est complètement structurée autour du travail et c'est ça que je me suis rendu compte en faisant mes recherches c'est que la simple question qu'est-ce que vous faites dans la vie nous montre combien le travail est absolument important parce que finalement quand on vous pose cette question bien évidemment on vous pose la question de votre emploi de votre carrière et c'est une question la réponse va vous permettre va permettre à celui qui vous la pose de vous positionner dans la société de façon favorable ou défavorable pour vous donc en fait oui on vit dans un monde dans lequel le travail est absolument déterminant il définit notre identité il définit notre position sociale quand je dis de position sociale c'est vraiment dans ce petit jeu de la hiérarchie sociale c'est vraiment comme ça il définit notre réussite on parlait tout à l'heure de l'argent notre salaire n'est pas uniquement une ressource pour pouvoir subvenir à nos besoins non non c'est aussi un symbole très fort de notre réussite c'est pour ça qu'on voit dans la presse s'étaler les salaires des footballeurs ou des grands chefs d'entreprise c'est que la somme que l'on gagne en dit long sur notre réussite tout court tout simplement parce que dans cette société capitaliste on fait un lien fort entre la somme d'argent que l'on gagne et notre réussite dans la vie en fait donc c'est malheureux mais voilà et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire c'est d'expliquer tout ça humblement à mes étudiants vous avez raison vous avez raison je pense parce que vraiment je crois que ça fait peur aux gens qui me rencontrent et qui disent bon t'es toujours chef de projet non non je suis correctrice et je crois que ça vraiment ils ont un temps de oh ma pauvre c'est quand même incroyable et en plus je ne travaille pas enfin là je n'ai pas de client donc voilà c'est quand même étrange très étrange que ce soit autant marquant pour les gens d'autant plus que vous n'êtes pas dans la position de la salariée et en fait pour l'instant le modèle domino non c'est celui du salariat donc à partir du moment où on n'est plus dans la case du salariat forcément on est déjà une personne un peu originale à part et ça peut citer des interrogations des étonnements alors on va s'arrêter sur ce point merci beaucoup Anthony un grand merci à vous merci 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 merci